Bonjour à tous, comment vous allez les machines de guerre ? J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. D'ailleurs en parlant de machines de guerre, je voulais féliciter quelques personnes qui sont passées à l'action en commençant ma méthode d'entraînement. Kylian, Valentin, Aude, Lorenzo, Guillaume, Anne-Charlotte, Alexandre. Bravo à vous d'être passés à l'action, vous êtes sur la route pour devenir machines de guerre. Donc je vous souhaite bon courage, force et honneur, restez motivés, donnez-vous à fond pendant les séances. Et vous verrez le travail paix. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose, je sais que vous aimez bien quand je parle de mon expérience à travers mes vidéos, à travers cette chaîne YouTube. Et là je voulais vous raconter une journée que j'ai passée quand j'étais à la brigade des sapeurs-poupées de Paris. Parce qu'en fait lors de mes lives, souvent vous me posez des questions et on m'a demandé quelle a été ta plus grosse journée quand tu étais à la brigade. Et du coup je me suis dit tiens je vais en faire une vidéo, en passant n'hésitez pas à venir me voir quand je fais des lives, on discute et tout, c'est super sympa. C'est en général le mercredi en fin de journée et le samedi en fin de journée également. Voilà pour les lives. Bref, donc du coup, je voulais vous raconter cette journée que j'ai passée quand j'étais à la brigade, c'était ma plus grosse journée, très 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 grosse journée. J'étais premier servant au fourron d'appui de Masséna et donc la garde commence. À peine on fait du sport, bon là on fait notre séance de sport, il devait être 9h du matin. Et là on part FACA, enfin FACA, donc c'est fourron d'appui plus le camion d'accompagnement. Vous savez, le gros camion qui suit le fourgon avec plein plein de tuyaux dedans pour faire des grosses alimentations. Donc quand on part avec ça, ça veut dire qu'on part sur un renfort, donc c'est avéré, on part vraiment sur un feu. Donc on est tout excité, on est aussi en sueur parce qu'on était en train de faire une bonne sorte de sport. On s'équipe en tenue de feu, dans le fourgon et on part avec le CA qui nous suit. On part où ? On part dans le deuxième arrondissement de Paris. Donc voilà, Masséna c'est dans le 13ème, le deuxième c'est juste à côté au final, c'est un peu plus dans le centre de Paris. On part dans le sentier. Donc le sentier en fait, il faut savoir que dans ce quartier, il y a beaucoup d'usines de tissus en fait. Et c'est un vieux Paris en fait, c'est très vieux. Et il y a beaucoup d'usines de, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des usines de tissus. Donc il y a des gros gros rouleaux de tissus. Donc autant dire, quand ça brûle là-bas, ça brûle vraiment. Et puis là on en a payé les frais parce qu'on est parti à 9h du matin. Ça cramait vraiment 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 de ouf. Vraiment c'était un gros gros feu. Donc on arrive là-bas. Bon voilà, ça dépote. Là on se dit, on va passer pas mal de temps là-bas. On déboyote le camion d'accompagnement. Des gros tuyaux de partout. C'est vraiment la guerre, c'est incroyable. Beaucoup beaucoup de fumée également. Mais vraiment un gros gros feu. Et c'était vachement bien. Même à un moment donné, je me souviens, je suis rentré, on devait rentrer. Moi j'avais une mission avec mon chef d'équipe de sortir un maximum de, vous voyez, les gros trucs de tissus. D'essayer d'en sortir. Et donc parce que le feu commençait à venir à ce niveau-là en fait. Alors moi je commence à ramper dans les trucs et je commence à retirer les trucs, à les sortir dehors. Et puis là vraiment limite le feu venait vers moi. Donc je rentre, je sors les trucs, je rentre, je sors et le feu, le feu vient vraiment. Et une fois j'étais vraiment crevé parce que c'était vraiment fatigant de tirer ces gros trucs de tissus. Et je sors dehors. Et là il y a le chef de garde, mon chef d'agré, le chef qui gère le fourgon. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, toi tu sors. Donc je n'ai pas compris le pourquoi. Donc je suis sorti, tête baissée. Je suis sorti. En fait ma tenue de feu elle fumait. Elle fumait. Et ce qui est marrant c'est que sur le parisien, sur le site internet, il y avait une vidéo. Il y avait des journalistes, ils avaient fait quelques shots de vidéos. Mais du coup, je ne la retrouve plus cette vidéo. Mais il y avait quelques vidéos qui tournaient sur internet. Et on me voyait marcher. Et c'est vrai que je fumais vraiment. Donc c'était dangereux parce que j'étais en surchauffe en fait. Mais ça je ne m'en rendais pas compte. Moi j'étais dans le truc et le chef d'agré c'est un peu son rôle. C'est aussi le rôle du chef d'équipe. Mais c'est un peu le rôle du chef d'agré de surveiller son équipage. Donc du coup, il m'a fait sortir. Je suis allé me reposer un peu avant d'y retourner. Donc voilà. Bon ça c'est une anecdote de ce feu. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à cette intervention, c'est qu'elle a duré... Enfin nous on est resté environ 8 ou 9 heures sur cette intervention. On est resté très 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 longtemps. Donc c'était vraiment un gros barouf, un gros baroude. Et on a bossé, on a vraiment bossé de ouf. C'était vraiment une très grosse intervention. Elle a duré beaucoup plus de temps que ça. Parce qu'après il y a eu toute la partie déblée que nous on n'a pas fait. Parce que comme on était les premiers intervenants, on était un peu HS. Mais c'était vraiment une très très grosse intervention. Et très très complexe. En tout cas pour tout le commandement. C'était très complexe parce que les points d'accès étaient difficiles d'accès. Vous savez, le vieux Paris c'est quand même... C'est toujours compliqué quand ça brûle là-bas. Donc il faut vraiment s'adapter. Et donc au niveau du commandement c'était un peu... Ouais c'était un peu... C'était un peu une intervention difficile à gérer. Et je me rappelle ils avaient aussi fait appel à des moyens en mousse. Mais des moyens en mousse de ouf. J'avais jamais vu ça. C'était... Ouais c'était impressionnant. Donc voilà. Donc ça c'était un gros feu. On était content. On avait fait notre feu de... De notre journée. Et bon bah on rentre. Il devait être... Quelle heure il était ? Il devait être 16h ou 17h. 17h30 quelque chose comme ça. On rentre. On se dit est-ce qu'on prend une douche ou est-ce qu'on va en séance de sport ? On se regarde avec mes potes. On était un bon fourgon. J'avais... Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans de service. On se regarde et on fait... Ouais on va faire une séance de sport. Je suis... Je crois qu'on a pris une douche mais je n'en suis même pas sûr. En tout cas on s'est changé en... On s'est remis en tenue de sport parce que du coup on était parti pendant la séance de sport. Et là on commence à refaire une séance de sport. Bah on était content donc on se dit allez là on va se... On va se faire du mal un peu. Surtout que... Surtout qu'on se disait on a fait notre feu c'est bon. Maintenant on ne va plus rien faire quoi. Donc du coup on fait notre grosse séance. Grosse séance ouais. Grosse séance de traction je me rappelle. C'était bien. Je pense que c'était un bon souvenir. Et là ça se remet à sonner. DN. DN. Départ normal. Départ pour feu. Bim. Ça repart. Et là t'imagines deux feux en une journée c'est limite improbable quoi. Alors on descend, on s'équipe. Toujours pareil en sueur. Un peu les bras congestionnés. En plus t'as fait comme des ouf de la journée. Et là DN c'était super. C'est ça aussi c'est une bonne petite intervention. On arrive, c'était quoi ? C'était une école. C'était une sorte de foyer. C'était une école. Je crois que c'était pour des filles ou un truc. Ou un sorte de foyer pour enfants. Et on arrive donc du coup c'était juste une chambre qui brûlait. Donc c'était pas non plus un gros feu. Je crois que le DN a suffi en plus. Il n'y a pas eu d'autres moyens complémentaires. Peut-être non je crois que le DN a suffi à éteindre le feu. Mais on arrive du coup on voit de la fumée. On se dit ça crame. Et on voit surtout plein tout le foyer qui a été évacué. Qui est sur le trottoir. De l'autre côté du trottoir. Ils sont tous là avec les enfants et tout. Et on se dit là on va encore bosser. Alors là on rentre. Intervention on va dire classique. On fait une lance, on éteint, on fait notre taf. Bon très easy on va dire. Surtout avec ce qu'on avait vécu juste avant. L'intervention un peu plus complexe. Mais un bon petit DN entre nous en fait. Entre la caserne de Masséna. Donc c'était cool. Du coup ça ça devait durer 2-3 heures. Peut-être même moins. Ça a dû durer on va dire 1h30, 2h quoi. On fait cette intervention. Bon on est super content. On a fait deux gros feux. Enfin le deuxième feu n'était pas si gros que ça. Ça restait un feu de chambre. C'était pas non plus un truc de dingue. Mais bon assez pour être content quand on est pompier. De toute façon on est toujours content quand on part pour feu. Et donc du coup on est content. On se dit bonne journée quoi. On rentre il devait être 20h30, 22h. Enfin entre 20h30, 21h. Les horaires j'en sais plus mais ça remonte à tellement longtemps. Mais mes souvenirs sont un peu flous. J'essaie de vous partager ça comme je peux. Mais en tout cas c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc on rentre vers 20h, 21h. Ou peut-être même un peu plus tard. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas on rentre pour manger. On prend une douche, on mange. On est rincé. Mais on est vraiment rincé. Et on va se coucher. Donc on va se coucher tranquillement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À 1h du matin, FAKA qui ressonne. Il faut qu'on t'appuie au camion d'accompagnement. On repart pour un autre renfort en fait. Et là c'était dans le 94 en banlieue. Donc il faisait nuit. Et c'était quoi comme feu qu'on a fait ce coup-là ? C'était un feu d'entrepôt. Mais sur cette intervention, on n'a pas fait grand-chose. On a juste fait une lance. Et on n'a pas fait grand-chose. On est arrivés un peu après le reste du renfort. Donc on était un peu mal placés. Et puis voilà, mais l'intervention a été vite traitée. Le feu était vite plié. Mais ça reste un feu. Et donc voilà, 3 feux en une garde pendant 24 heures. On est rentrés peut-être 2h après, 2-3h après. La garde allait finir. Et on était exténués. On était morts. Mais on s'est dit, waouh, on a fait 3 feux. Que demande le peuple quoi ? T'es pompier, tu signes pour faire du feu. Et là, et ce qui est marrant, ce qui est marrant, et ça je me rappelle avec toute ma vie, c'est quand ça a sonné Faka la nuit. Donc on se réveille, on descend quoi, on s'équipe, et là on se met en tenue de feu. Bon, par Faka, on se dit, ça doit certainement être un renfort. Et en fait, ça devait être un complément par anticipation en fait. Parce que dans l'engin pour aller sur l'intervention, on entend à la radio, je demande renfort incendie. On entend ça à la radio. Nous, on était dans notre fourgon et on entend ça. Et il devait être, ouais, il était tard, c'était la nuit. Et on s'est regardé, on a fait, pfff, on n'avait plus envie de faire du feu. Si un jour, j'aurais pensé que j'aurais ressenti ça, le fait de me dire, on part pour feu et on soupire parce que, ça va, à trois feux, c'est un peu trop quoi. Mais c'est ouf, c'est ouf. Et donc du coup, là, on a fait nos trois gros feux, et on rentre, on était rincés, on a une bonne douche. Et voilà, les yeux qui brillent, on se dit, là, on a fait une journée super enrichissante. Et c'est ça qui est marrant à la brigade, c'est que vous faites, on fait tellement d'interventions, de bons trucs, qu'on gagne en expérience, une superbe expérience en fait. Et en quelques mois, quelques années à la brigade, tu peux accumuler des années et des années d'expérience de pompier professionnel en fait. Parce qu'en fait, pompier professionnel, tu peux être dans une petite caserne qui ne décale pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de feu. Et si tu es à Paris, dans une grosse caserne, il suffit que le secteur soit un peu vétuste, ou que ça brûle, un bon secteur qui brûle, ben là, tu te fais une expérience de dingue, de dingue, de dingue. Et donc voilà. En tout cas, moi, j'étais super content de cette journée. Bien sûr, ce n'était pas mes seuls feux, j'en ai fait plein avant et plein après. Mais là, c'était vraiment, wow, journée de dingue, journée de pomp plat. Voilà les amis, je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement comme nos camarades qui ont passé à l'action, qui vont devenir plus fort, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir, moi c'est un réel plaisir de pouvoir vous aider. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Rompez et que Sainte Barbe vous protège. Faites attention à vous sur l'intervention les gars. Je ne vous dirai jamais assez. Prenez soin de vous et à demain les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501